NIIIIIIIIIIIII bienvenue sur notre chaîne youtube games2a tv donc merci à tous les nouveaux abonnés de notre chaîne merci pour les 7000 vue aussi sur la vidéo précédente donc je dis pas qu'on va essayer de battre ce record on n'est pas là pour battre des records mais on espère que cette nouvelle vidéo va vous intéresser tout autant que la précédente alors aujourd'hui Marco qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors déjà bonjour tout le monde aujourd'hui on va donc comme on avait dit dans la première vidéo on va rajouter des jeux d'autres consoles de la playlist de charlie alors je vous ai concocté alors c'est marco qui va cuisiner mais c'est moi qui vous ai concocté les ingrédients de cette mini NES boostée enfin je sais pas comment dire mini NES modifié voilà on va pas seulement cette fois ci rajouter des jeux mini Super NES en français ou ou qui ne sont pas présents sur la playlist d'origine là on va vraiment on va chercher plus loin on va essayer de mettre des jeux NES mais pas n'importe lesquels vous allez voir la liste tout à l'heure on va essayer de mettre des jeux Mega Drive bon il n'y aura pas beaucoup aussi mais je vous expliquerai pourquoi et qu'est-ce qu'il y aura d'autres Mega Drive Game Boy Game Boy Advance Game Boy Advance donc on vous prépare ça et on va intégrer la mini NES le firmware de la mini NES dans la mini NES c'est possible ça c'est à dire tout le menu de la mini NES pour ceux qui l'ont pas eu il y aura une petite option pour passer d'un pas sur le mode classique mini NES et vous aurez tout ce qu'il y avait sur la mini NES voilà c'est là l'exclu voilà on vous donne rendez-vous de suite après le générique générique donc nous voici toujours dans la gaming room de Marco donc nous allons procéder maintenant à la modification de la Super Nintendo mini en rajoutant bon comme la dernière fois on va on va rajouter donc des émulateurs c'est ça c'est ça donc on va rajouter des émulateurs là la Super Nintendo elle est comme neuf hein c'est là ouais elle est remise à zéro elle est remise à zéro elle vient de sortir du carton elle vient de sortir du carton et donc maintenant on a sorti notre mini Super NES du carton maintenant qu'est-ce qu'on fait si on veut la modifier alors déjà on va commencer par télécharger le HACCHI la dernière version et le RETRO ARCH comme on l'avait vu dans la première vidéo voilà donc on le dé-zip on dé-zip les yeux juste pour info depuis la dernière vidéo le HACCHI a changé oui il y a eu des nouvelles versions donc voilà le HACCHI va évoluer peut-être encore même après cette vidéo voilà donc n'hésitez pas à voir s'il y a eu des mises à jour parce que la vidéo elle va rester longtemps en ligne mais le HACCHI risque de changer entre temps c'est ça donc là j'ai mon HACCHI et là j'ai mon RETRO HACCHI ensuite on va aller sur un petit site qu'il y a sur la description ici et là vous allez avoir deux versions à télécharger en fait c'est pour la première ça va être tout le HACCHI avec le firmware de la mini NES plus les jeux que Charlie a préparé alors firmware c'est l'interface en quelque sorte on va dire c'est le logiciel on va appeler ça ouais on va appeler la mini la mini NES tout simplement c'est la mini NES en fait le programme de la mini NES qu'on va mettre dans la mini NES NES donc ici tout est compris dedans avec les jeux donc avec les ROMS qui pèse un petit peu 180 MO mais encore ça va c'est téléchargeable et une autre version si vous voulez mettre vos propres jeux en fait là il n'y aura que que le programme pour la pour la NES d'accord c'est très bien oui oui ce sera très utile pour ceux donc qui n'ont pas réussi comme moi à avoir la mini NES qui était sortie l'année dernière et là ça vous permettra donc d'y jouer donc avec la manette Super Nintendo mais on pourra peut-être aussi jouer avec une manette mini NES tout simplement voilà on va essayer tout à l'heure donc on télécharge ce fichier vous avez juste à cliquer dessus vous l'enregistrez on va pas le faire puisqu'il est déjà ici et ça sera un fichier zippé comme ça donc vous avez votre Hakchi votre RetroHarch et vous dézippez celui-là c'est quoi la différence entre Hakchi et RetroHarch le Hakchi c'est le hack pour rentrer dans la mini NES et le RetroHarch c'est tous les émulateurs en fait d'accord donc il vous faut absolument ces deux programmes c'est ça on peut pas installer le RetroHarch sans le Hakchi impossible le Hakchi par contre vous permettrait juste de mettre des nouveaux jeux Super Nintendo sans où il y aurait besoin du RetroHarch ouais non c'est sans passer par le RetroHarch oui c'est possible comme on a vu dans la première vidéo en fait voilà alors 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 donc le dossier qu'on a téléchargé il est ici et à l'intérieur il va y avoir donc vous allez avoir directement le lien pour le Hakchi que je vous ai mis le RetroHarch en bloc-notes directement et vous allez avoir les deux dossiers donc là il y a tous vos jeux de mini NES on va pas s'en occuper pour l'instant et là on a donc le programme de la NES donc on va le copier directement on fait une copie et on va aller dans le Hakchi ok on rentre dans le Hakchi et dans le dossier other mode et là on va le coller directement ici voilà une fois ça fait pour ceux qui avaient dans la première version la première vidéo qu'on avait fait je vous faisais faire un glisser du zip directement sur Hakchi pour mettre RetroHarch j'ai vu qu'il y en a eu plusieurs qui ont eu des problèmes qui n'arrivaient pas à le faire donc on va le faire manuellement ça va être comme ça vous rentrez dans votre Hakchi le RetroHarch on le bascule ici dans le corps ok on sélectionne tous les fichiers on sélectionne tous les fichiers directement on les copie et on le met au même endroit dans le other mode donc je reprends c'est dans le Hakchi on a téléchargé other mode et on le colle ici là où on a collé le truc de la NES ok ok et ça tout ça c'est les émulateurs tout ça c'est les émulateurs donc là on a préparé Hakchi pour pouvoir faire ce qu'on veut faire à partir de là donc on peut ouvrir notre Hakchi le l'exé de Hakchi directement donc on sélectionne comme quoi c'est une européenne on n'a toujours pas branché la supernité dominée non il n'y a pas besoin pour l'instant là on prépare en fait tout ce qu'on va installer tout ce qu'on va injecter dans la console c'est ça alors là le but ça va être de faire un truc le plus propre possible c'est à dire de faire des dossiers les dossiers GBA Megadrive si vous voulez en rajouter vous rajoutez il y aura un dossier NES des jeux NES qu'on va rajouter et le menu le fameux menu de la mini SNES voilà nous on va faire un dossier pour chaque console en fait en quelque sorte c'est ça voilà après vous chez vous si vous voulez vous pouvez tout mettre dans un seul et même dossier c'est ça de toute façon par contre après on va s'amuser à relier chaque jeu à l'émulateur donc on ajoute nos jeux on va aller dans le dossier qu'on a téléchargé qui était ici ici le mini NES jeux d'accord donc là ça c'est tous les jeux GBA donc Game Boy Advance et on fait ouvrir il va les traiter voilà ça met un peu de temps on va accélérer donc donc là tous les jeux GBA sont là et on continue ça va être plus rapide parce qu'il y en a un moins pour les autres donc les jeux Megadrive on sélectionne on les ouvre encore pour les jeux NES là il te les met en ordre alphabétique après ouais 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 faut pas se louper après non tu vas voir que c'est pas possible non parce qu'il y a pas des extensions on a les cartouches d'accord on peut deviner sur chaque rome ça quelle console il appartient très bien donc à partir de là c'est là où ça va être le plus long et le plus emmerdant ça va être déjà d'une vous allez aller directement dans les paramètres pour pas l'oublier aller dans la structure de pages et dossiers et de mettre en mode custom d'accord vous allez voir ce que c'est en ça ça va être pour créer les dossiers pour plus tard ensuite dans tous vos jeux il va falloir comme sur la première vidéo rajouter les commandes les commandes du Retroarch d'accord donc pour ça vous retournez dans votre dossier qu'on a téléchargé et j'ai fait un petit bloc note voilà de la commande Retroarch donc vous la copiez c'est juste ça en fait c'est espace de tirer c'est ça tirer du 6 de tirer du site Retroarch c'est ça vous retournez dedans et vous faites ça sur tous les jeux c'est le plus emmerdant mais ça vous êtes obligé de le faire parce que c'est ce qui va appeler l'émulateur en fait ce qui correspond c'est ça à la roms donc à chaque fois on fait ça et bien sûr télécharger la jaquette toujours pareil vous cliquez sur google ok c'est parfait donc voilà à chaque fois vous faites ça Retroarch vous cherchez votre jaquette qui va bien et lui il a reconnu de toute façon le format que c'était c'est ça c'est quel émulateur il faut appeler ouais ok super rien d'autre à faire c'est long mais ça c'est ça c'est un peu long ouais surtout que j'ai mis pas mal de jeu ensuite vous faites ça pour tous les jeux si si vous s'il y a la jaquette qui vous correspond pas ou vous voulez prendre une autre que vous avez trouvé vous quoi que ce soit tout simplement vous télécharger votre votre photo vous faites parcourir vous sélectionnez la photo il va la mettre au format qui va bien directement donc ouais on va passer ça donc une fois que tous les jeux sont faits à partir de là on va directement synchroniser les jeux d'accord donc là on fait synchroniser et là il va nous demander de brancher donc la console pour pouvoir faire une sauvegarde de votre firmware donc votre programme de la mini SNES d'origine au cas où s'il ya un problème c'est vouloir revenir en arrière voilà parce qu'il y en a eu quelques-uns justement qui ont eu des problèmes sur la première installation et donc c'est possible de revenir à l'installation d'origine je vous montrerai comment on fait voilà on le rajoutera en petit bonus c'est ça donc la SNES donc là on la branche donc sur le port USB on est d'accord toujours pas il y a toujours pas besoin de mettre le HDMI c'est juste c'est juste le même sans manette c'est pas grave juste directement en USB vous voulez vous continuer donc on met oui et là on branche et comme d'hab on reste sur le bouton reset et power on reste encore sur le bouton reset jusqu'à ce que ça réagisse voilà ok et là ça réagit automatiquement et c'est en train de sauvegarder pas d'installer encore ça sauvegarde donc la config de votre mini super NES en cas en fait ça fait tout ça fait tout en un là il est il prend le kernel donc le programme d'accord ensuite il va flasher le programme pour pouvoir rajouter les jeux c'est à dire il le fait tout seul tout seul vous allez avoir un moment un message d'erreur comme la première vidéo c'est normal vous faites continuer il ne faut pas s'en occuper même si ça fait peur message d'erreur il est là donc oui n'ayez pas peur maîtriser votre peur donc là on a mis ok on va reprendre après on s'en fout voilà c'est ça donc voilà on a on a fini la synchronisation voilà et vous avez le gestionnaire de dossier qui est qui apparaît c'est là où on va créer nos dossiers où c'est qu'on va classer nos jeux ok on est bien d'accord qu'avant ça vous avez bien mis rétro arch à chaque jeu c'est ça voilà parce que là tout à l'heure on en a montré que quelques-uns mais faut le faire vraiment sur chaque jeu donc vous cliquez du droit ici vous faites créer un nouveau dossier on va en créer un gba pour la gambo advance par exemple ensuite on en crée un autre pour megadrive si vous voulez mettre d'autres consoles créez les dossiers vous voulez et là donc la nes ok grosso qu'est ce qu'il ya comme autre console disponible de tête je crois qu'il ya la pc engine l'inter 64 j'ai pas testé qu'est ce que ça vaut si ça l'a ou pas j'ai pas testé mais bon mais on s'était dit que rien que par rapport à la manette ça aurait été compliqué de jouer convenablement ne serait-ce qu'à la super mario world il ya les arcades mais c'est une autre manipulation qui est un peu plus complexe voilà on sait pas essayer du ça prend super beaucoup de place donc vous allez pouvoir mettre pas énormément c'est vrai que c'est des jeux qui pèsent assez lourd et comme on n'a pas non plus une place infinie voilà on a préféré rester sur les vieilles consoles 16 bits et 8 bits donc là vous cliquez sur le écran d'accueil vous allez avoir tous les jeux qu'on a ajouté ici d'accord à savoir que donc vous avez les cartouches si vous voulez qu'on connaît tous quoi les gb à cela c'est là pour les nes les megadrive ça va être cela d'accord et celle où c'est qu'elle étiquette on dirait une cartouche n'est en fait avec une étiquette orange si tous les jeux originaux de la mini s n'est donc cela on les touche pas d'accord donc là en premier truc on va sélectionner tous les jeux gb à oui j'en ai mis quelques a alors je vous explique un petit peu le principe de ma sélection de jeu j'ai voulu reprendre vraiment les jeux sur game boy advance qui était un petit peu des remakes des deux jeux déjà connus sur de l'univers nintendo quoi sur nes et super nes donc c'est pour ça qu'on retrouve les mario de la nes et de la super nes les ghouls and ghosts enfin vous allez voir toute une collection de jeux dont on avait parfois un petit peu oublié qu'ils avaient été réédité sur un game boy advance notamment dans une collection qu'ils avaient appelé nest classics donc à partir de là on fait juste glisser dans le dossier j'ai bien voilà et ensuite on fait pareil pour les jeux bon on va dire aller megadrive ça va être simple je crois qu'on n'a pas énormément voilà mais tu aurais dû commencer par celle où il y en avait le moins du coup comme ça tu aurais tout fini par ah non non ça c'est compliqué c'est vrai puis je fais ce que je veux d'accord d'accord tu fais ce que tu veux et pareil on fait glisser dans megadrive hop et le reste c'est oui parce qu'il faut pas bouger les jeux le reste donc pas ceux là parce qu'on a dit que c'était les les sns d'accord hop les jeux originaux qu'il faut pas bouger absolument pas les bouger sinon ça va faire ça va buggé bah en fait vos jeux vont être dans des dossiers c'est pas c'est pas top quoi d'accord dans le dossier nes ou sns méga drive et pareil hop dans le dossier nes et normalement il vous reste voilà il vous reste tous les originaux ici et vos trois dossiers ok ok à partir de là on fait ok on vérifie bien ouais on fait ok et là il va transférer les dossiers et les jeux dans la mini sns d'accord et du coup ça va apparaître comment alors on va voir l'interface normale super nintendo c'est ça avec en plus un sous dossier non ouais un dossier en fait un dossier nes un dossier gba et un dossier méga drive d'accord je viens de me faire penser un truc j'ai oublié quelque chose pas grave là on attend que le bouton devienne vert voilà le bouton devient vert ici moi comme j'ai oublié quelque chose on va essayer de le refaire voilà vous avez le dossier gba vous sélectionnez vous cliquez sur le dossier gba et vous mettez ah ouais une icône de game boy advance c'est ça par exemple c'est plus sympa bon après vous pouvez personnaliser si vous voulez mettre la jaquette de la boîte du la gba vous mettez la jaquette de la boîte de la gba ou une photo ou autre non là comme vous voulez donc nous on a mis des petites là par exemple si vous l'avez vous pouvez mettre la boîte de la mini nes vous mettez la nes comme vous voulez vous faites comme vous voulez voilà donc on a choisi des petites icônes ok on a choisi des petites icônes facile à reconnaître ok ok et on attend que la petite icône qui deviennent vert et là on éteint la console donc on appuie sur power de la console là on monte avec la lumière rouge qui allumé et là on éteint ok ensuite vous allez dans modules d'accord et là on va installer par un module installer les modules supplémentaires et donc on va installer ce qui nous intéresse si vous avez mis d'autres jeux comme il ya quoi d'autre comme la pc engine ou la nintendo 64 va falloir sélectionner les émulateurs c'est il ya la description ici de toute façon comme quoi c'est pour la nintendo 64 ici c'est pour le pc engine et c'est ça c'est pour quand je vous ai dit pour l'arcade et là ce qui nous intéresse donc c'est le genesis pour la méga drive la méga drive le mgba pour la gambe advance alors le nes c'est hybride justement c'est la mini nes d'accord donc à la sélectionne le rétro arch on le veut aussi énormément là on est bon d'accord on est là ça fait à savoir que tout le reste on ne le coche pas ça ça va vous désactiver la musique pour mettre des musiques perso ça ça met un password sur le démarrage le dit parce qu'il y a eu des commentaires de la première vidéo c'est qu'ils ont coché à et que bon ils ont réussi à s'en sortir c'est parce qu'ils avaient coché pas c'est ça il faut pas cocher n'importe quoi d'accord voilà nous tous d'avoir rétro arch et les juste des émulateurs et le nes hybride si vous voulez la mini nes dans la sns et là si on voulait les jeux français super nes on est on serait obligé d'installer l'émulateur super nes aussi c'est ça lequel c'est celui-là donc là on met pas les jeux français mais sinon vous le voyez vous l'avez vu dans l'autre vidéo c'est ça voilà vous pourrez le faire si vous voulez mais là on fait pas c'est pas l'objet du jour c'est ça donc là on fait ok est toujours pareil caméra caméra s'il vous plaît on reste appuyé sur le bouton reset et power et on attend et là il va installer donc les émulateurs et le rétro arch dans la console d'accord et là ça prend un peu de temps ça prend un peu beaucoup de temps même et là elle s'éteint c'est normal c'est normal d'accord bon c'est normal bon ben on attend alors terminé ok il vient de réagir par contre là il s'est allumé entre temps on s'en fout c'est normal tout va bien les jeux sont transférés voilà là on donc terminé on met comme quoi c'est terminé là normalement tout est fait si vous voulez plus tard une fois vous avez essayé etc rajouter des jeux faut savoir que tout ce qui a à faire donc c'est ajouter des jeux faire toute la manique qu'on a fait en rajoutant la commande de mettre aux arches télécharger la jaquette etc synchroniser remettre dans le dossier où c'est vous quel dossier vous voulez le maître et surtout à chaque fois avant de 5 2 de débrancher votre console refaire à chaque fois installer les modules et re sélectionner les modules sinon il va vous manquer les la mini s nes et les émulateurs toujours finir par en fait faut toujours finir par installer les modules comme on vient de faire d'accord pourquoi ils sont désinstallés non en fait c'est sinistre c'est par rapport pour les émulateurs c'est pas grave c'est par rapport au firmware de la de la mini nes pour lui c'est pas un émulateur c'est pour lui c'est comme si c'était un jeu d'accord voilà oui ok ok donc autant tour au cocher et ça le fait ça et et voilà je crois qu'on peut y aller ah oui non vous voulez vous voulez vous montrer comment faire au cas où si vous avez fait n'importe quoi aussi vous voulez revenir à l'état d'origine tout ce qui a à faire c'est super simple c'est aller dans kernels désinstaller d'accord on va pas le faire non parce qu'on n'a pas fait tout ça j'ai pas envie de recommencer désinstaller vous faites ok il ya encore la manip du power reset comme grab il va se remettre comme quand vous l'avez acheté d'accord super tout simplement donc là on peut y aller ok donc on va faire une petite coupure on va brancher la super mini NES la mini super NES dans l'ordre c'est mieux et on revient tout de suite ok on vient de rebrancher la mini SNES donc donc là on évolue sur le menu habituel de la mini SNES et là comment on fait où sont les autres sont les autres donc là les jeux originaux les jeux originaux il n'y a rien qu'à bouger parce qu'on vous a bien dit de rien bouger voilà donc là on a le dossier GBA donc le Game Boy Advance super le Mega Drive la NES et la NES classique la mini la mini NES donc voilà on va voir ça de suite c'est l'interface de la mini NES voilà pour ceux qui l'ont pas eu vous pourrez découvrir ainsi l'interface c'est ça alors le seul hic ah il y a un hic ouais il y a un seul hic c'est que on va lancer Megamon 2 d'accord il va se lancer il les joua parfaitement comme l'origine juste que quand vous allez appuyer sur le bouton reset pour revenir au menu ou pour sauvegarder vous allez avoir normalement un message d'erreur ok l'erreur c'est cette ce n'est pas grave on valide vous allez me dire ouais mais c'est nul on peut pas sauvegarder à ce moment là à cause de cette erreur tout ce que vous avez à faire donc on relance le jeu Megamon c'est je sais pas où je me mets attends je veux faire rester appuyé sur le bouton bas et sur bouton select bas select voilà et là on a le menu de la sauvegarde super ou de revenir pour changer de jeu ça nous évite de nous lever aussi et d'appuyer sur le bouton reset génial bon ça va il y a une astuce quand même pour contourner le petit bug c'est pas un bug très très grave faut s'y habituer donc bas et select c'est ça donc là le petit switch to SNES classique pour retourner au menu de la SNES et donc on est sur les émulateurs ici donc la Gamma Advance la Mega Drive et on commence par la NES allez on va vérifier la NES comment ça fonctionne ok donc là on est dans la même interface que la mini SNES et par exemple je sais pas si t'es l'air dit t'es triste non je sais pas si je veux comme tu veux tu neige partout ninja comme il disait mon petit frère c'est pas bien non c'est pas bien c'est pas de toute façon il regardera pas la vidéo et voilà impeccable bon après c'est peut-être pas le jeu le plus probant pour pour discuter du problème des pixels donc là par contre le bouton reset sur sur les émulateurs il n'y a aucun problème c'est que sur la mini SNES d'accord et même le bas select fonctionne pour pour les émulateurs et pour les jeux originaux d'accord ah ouais ok donc c'est donc c'est une commande à connaître de toute façon c'est ça donc on est ok pour la NES on revient donc sur le retour on va essayer le Mega Drive alors Mega Drive bon on vous a pas mis beaucoup de jeux Mega Drive mais bon c'est l'occasion d'essayer par exemple comme tu veux ou Mega Man ou Probotector bon qui sont Mega Man qui sont quand même deux jeux c'est des jeux typiques Nintendo alors ça nous faisait un petit peu bizarre de les voir sur sur Mega Drive c'est pour ça que je me suis dit tiens on va les mettre dans dans cette playlist en quelque sorte si d'ailleurs vous vous connaissez d'autres jeux vraiment typiques de de la NES ou de la Super NES et qui ont été édités sur Mega Drive hein mais mettez le nous hein sur les commentaires voilà pour comme ça on on vérifiera et on les rajoutera si jamais nous aussi ou vous aussi qui visitez notre notre page notre chaîne Youtube alors comme sur la première vidéo pour avoir des méadraphismes donc faites start et select en même temps start et select pour être dans le menu du Retro Arch et là donc on va aller dans setting on va aller toujours avec le A et revenir avec le B ok vidéo on va tout en bas et le Bilinear Filter vas-y Charly Flutering All Active Bilinear Flutering je sais pas comment dire et là c'est bon ah voilà voilà ça a adoucié un petit peu le côté pixelisé et normalement une fois que ça c'est fait donc on va revenir une fois que ça c'est fait ça va le faire sur tous les émulateurs ah pas que sur la Mega Drive c'est vraiment sur tous ah super on va l'essayer de toute façon sur la GBA je sais pas c'est vrai qu'il y a les F0 aussi comme tu veux Mario comme tu veux un petit Mario un petit Mario alors sur GBA ils ont réédité tous les Mario NES et SNES à part le Mario 1 vraiment le Mario 1 bon mais ils sont dans un ordre un petit peu bizarre parce que le Mario 1 en fait c'est Mario 2 si j'ai bien compris le Mario 3 c'est le 4 le 4 c'est le 3 bref vous essayerez vous y retrouvez alors hop on va directement dedans on va voir si si ça a bien gardé hop voilà il est bien activé ok oui ça semblait un petit peu pixelisé mais c'est normal en fait c'est la réseau la GBA a une moins bonne résolution que la SNES même si la console était plus récente mais ça reste super jouable oui largement mais c'est vrai que c'était pas prévu pour être joué sur le grand écran mais les graphismes sont sympas bah c'est voilà c'est une version du jeu un petit peu revisité quoi bon ça reste un remake officiel et donc on peut sauvegarder comme on veut vous savez pas ah ouais bah génial bah tant mieux bah oui bah oui on peut sauvegarder on peut sauvegarder comme sur la Super Nintendo c'est ça et bah voilà est-ce qu'on peut essayer le Probotector juste pour vérifier un petit truc sur Megadrive ouais sur Megadrive pour voir si ça va bien oui on a vu que sur GBA ça avait gardé le filtre là on va regarder j'ai plutôt l'impression non parce qu'en plus je voulais vous faire vite fait découvrir ce jeu parce que c'est une version qui est pas connue qui est pas très connue alors qu'on l'a eu tous les deux à la Megadrive à l'époque mais on savait pas que Probotector alors que j'étais fan à fond de ce jeu je savais pas qu'il y était sur Megadrive une version totalement revisité là les héros sont un peu différents c'est toujours le même concept par contre ces deux héros c'est moi c'est moi alors vous moquez pas c'est après un fois que j'y joue voilà déjà mort mais oui mais pourquoi il est allé dedans direct alors ah ouais un bouton sauter ah ouais ah les chiens ah putain ouais c'est chiant on est pas du tout sur Megadrive c'est concluant en fait il faut s'habituer un petit peu au bouton voilà c'était pas le bouton pour sauter il est un peu loin du bouton de tir bon c'est le seul problème et ça on peut on peut le retoucher ça au niveau des commandes non non le remapping on peut pas aïe on va s'y habituer par contre une chose qu'on peut peut-être faire notamment pour les jeux NES est-ce qu'on peut utiliser la manette de la mini NES sur la mini NES de quoi ? la manette ah NES sur la mini NES sur la mini NES vu que les prises sont les mêmes je suis certain que oui au commentaire essaye de nous de nous envoyer ça tu veux pas nous le faire en direct ah oui bah tiens petit salaud il voulait pas le faire non non il voulait pas le faire il voulait pas le faire ah vas-y vas-y ah parce que tu voulais ah en fait il voulait pas ouvrir la boîte elle a déjà été ouverte il voulait garder la mini NES pour lui elle a déjà été ouverte elle a déjà été ouverte une fois pour vérifier s'il y avait tout il y joue jamais il voulait pas nous sortir la petite manette parce qu'il en a qu'une évidemment sur cette version sur cette version là il y a eu qu'une manette il y a que sur la version japonais donc il y avait les deux manettes mais elles étaient toutes petites c'est ça c'est un peu nul bon on fait un unboxing en même temps là il était temps on l'avait pas fait comme on avait pas la chaîne youtube à l'époque ouais non les unboxings de la mini NES à mon avis doit y en avoir pas mal ouais on y va direct on y va direct comme ça ouais alors regardez Marco nous a sorti sa manette mini NES il l'a branchée sur la oh et ça fonctionne on va jouer à la NES c'est plus sympa bah tiens c'est fait pour ouais on va jouer carrément à l'officiel on va voir ça fonctionne si ça ça répond de la même façon on dirait bien il n'y a pas d'erreur sur les boutons il n'y a pas le A à la place du start non 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 bon super là par contre tac tac oui le select bas fonctionne aussi oh là là génial donc là on est bon voilà voilà donc dernier truc dernier truc ah dernier truc sinon j'allais faire la conclusion euh si vous avez une erreur quand vous l'éteignez la console euh je me rappelle plus le nombre de l'erreur euh pas de panique c'est le firmware de la mini NES qui fait cette erreur là tout ce que vous avez à faire si une fois qu'il y a l'erreur vous rallumez la console allez vous rééteignez de suite tac tac et ça va faire un shutdown ça va être éteindre normalement ça ne fait pas du tout de mal à la console c'est juste qu'il arrive pas à trouver un fichier du firmware ce qui est normal parce que c'est pas le vrai firmware quoi en fait donc juste vous rallumez vous éteignez et c'est bon bon et est-ce que pour rassurer c'est qu'il y a eu pas mal de questions pertinentes il y a eu beaucoup de questions on a essayé de répondre à tout le monde ça n'a pas été évident parce que c'est la première fois qu'on a autant de questions et euh bon il y avait une question intéressante qui m'a été posée est-ce qu'il y a moyen de euh de niquer la console c'est pas possible enfin on n'est pas allé jusqu'au ouais jusqu'à la casser ouais possible c'est peut-être non je pense pas franchement je pense pas euh parce qu'il y a toujours moyen de remettre la version d'origine oui 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 après après si on s'y connaît pas peut-être que c'est vrai qu'après on est perdu pour remettre même d'origine etc mais euh mais après il n'y a pas de raison quoi si vous suivez ce qu'on fait même si vous oubliez quelques 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 petits trucs il n'y a encore il n'y a pas au pire vous avez oublié de mettre les commandes la commande de Retroarch au pire ça va pas fonctionner le jeu ne va pas fonctionner tout simplement mais la console va toujours s'ajuner quoi et au pire vous faites un désinstallé pour moi il n'y a pas de risque après il y a tout le temps un risque mais on ne sait pas on n'y est pas allé bien d'accord mais sûrement que oui peut-être un mauvais branchement j'en sais rien je ne sais pas sur toutes les bidouilles que j'ai faites avant d'avoir fait ça j'en ai fait un que ce soit des conneries ou pas j'ai toujours voilà il fonctionne toujours quoi ok de toute façon le HACCHI évolue de toute façon il y aura toujours moyen de profiter des améliorations du HACCHI il y aura toujours moyen de récupérer le logiciel est fait de telle sorte que vous ne puissiez pas niquer la console il n'y a pas moyen voilà donc là c'est plutôt cool en fait dans la console vous avez donc la mini NES la mini SNES plus les jeux que vous voulez rajouter donc c'est bien pour éventuellement faire un beau cadeau à Noël c'est bientôt les fêtes donc vous pourrez faire toutes ces modifications chez vous profitez des jeux NES que vous n'avez pas eu sur cette mini NES sur cette mini NES comme moi donc voilà je vais pouvoir enfin niquer le système non mais j'en veux pas à Nintendo mais bon c'est un peu dommage que voilà tout le monde n'est pas plus l'avoir et là c'est une façon un petit peu de se rattraper même si Nintendo a quand même annoncé qu'ils allaient la ressortir mais bon ça fait tellement longtemps qu'ils nous disent qu'ils vont la ressortir qu'on n'y croit plus trop normalement pour l'été prochain l'été 2018 on espère une ressortie de la mini NES et on espère aussi qu'elle sera peut-être un petit peu différente qu'ils auront peut-être corrigé les petits défauts la longueur de câble tout ça les jeux manquants sinon bon on a tout vu on a tout dit ouais encore merci à tous continuez à liker continuez à vous abonner continuez à partager sur Facebook et continuez à regarder nos nouvelles vidéos et on se retrouve prochainement pour une vidéo vide-grenier et aussi pour vous parler d'un projet qu'on a sur Portovesc de deux projets on a le projet d'une journée rétro gaming on vous donnera la date très prochainement ça va être un petit peu avant les vacances de Noël même tout début des vacances de Noël et le projet il est peut-être un peu trop tôt pour en parler pas vraiment une salle de jeu mais un espace pour en parler un espace de rencontre on va dire entre gamers voilà merci à tous au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos avec Marco avec Romain on espère vous avez un chien bon dit Romain Romain reviens reviens à la maison c'est deux fois la troisième fois je crois qu'on le vient définitivement de l'équipe ok allez bye bye ciao 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 film l'écran ou tu rajouteras pour essayer de voir si j'ai l'erreur ah ouais j'aimerais bien en fait si on éteint il y a l'erreur donc on va faire comme si il y a l'erreur allez ciao ciao faut filmer l'écran donc là j'éteins la console s'il y a ça il suffit juste de rallumer et re-éteindre et là vous avez votre shutdown ok ok super c'est rien de grave merci Marco